Si j'ai des invités comme toi, tu tiens à porter tes lunettes noires, c'est ça ? Non, tu peux, tu peux. Non, 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 Romain. N'inquiète pas. Mais non, Romain. Il y a longtemps, tu as vu mes yeux. Est-ce qu'il y avait même un intérêt à le voir ? Ils n'ont pas rougi, même si j'ai incarné le rôle du méchant. Tu me connais, je suis très pacifique, je suis très gentil. Luc, Luc, on est sans mal. Aldo, sacré pote, médecin, nous sommes à la télévision. On va se vousvoyer, d'accord ? Alors, vous avez joué, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, mais dans un film, c'est ça, la canne du roi, c'est bien cela. Exactement, Steve. Aldo, vous êtes très bavard, vous avez droit à 5 minutes chrono. Merci beaucoup. Maintenant, parce que c'est vous, je vous laisse jusqu'à 6 minutes. Je serai très bref. Non, pas respectif. Tu me prends des... Vous me prenez des secondes, là. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Bonjour, chers cinéphiles. Bonjour, chers passionnés du cinéma béninois. Effectivement, nous sommes là ce matin pour parler de la canne du roi. La canne du roi, depuis un certain moment, les réseaux sociaux sont envahis par des informations en ce qui concerne cette production. J'ouvre une parenthèse en disant que la canne du roi est réalisée et tournée entièrement en Afrique et principalement au Bénin par des acteurs comédiens béninois. Tout à fait. Alors, la canne du roi est un long métrage d'action et d'aventure qui révèle le super-héros africain, l'homme aigle, qui a eu cette passion de pouvoir protéger une canne selon une prophétie. Alors, c'est l'histoire de deux jeunes débrouillards qui se sont retrouvés sur un chantier et le milieu dans lequel ils travaillaient s'est écoulé. Il fallait chercher une issue pour sortir. En cherchant l'issue, il se fait qu'une lueur les a orientés vers la sortie et en se précipitant vers la lueur, ils ont touché une canne. Et cette canne les a obligés à se retrouver dans le passé. Donc, ils ont eu l'obligation, le devoir de traverser le temps, de se retrouver dans le passé selon cette prophétie afin de pouvoir transmettre cette canne au roi requin qui doit assurer la paix et le maintien de l'équilibre de son royaume. La canne du roi nous envoie au 19e siècle. C'est l'histoire du royaume du temps romain où le roi requin, Béanzin, a su repousser non seulement les ennemis, a mis à genoux ceux qui tentaient de conquérir son royaume, a su s'imposer, a su se faire aimer et se faire respecter par cet artefact très puissant et très mystique. Mais par un jour de malheur, le roi requin tombe dans une embuscade que lui a tendu son thémis frère. Le roi malheureusement a succombé mais avant de quitter ce bas monde, il a su protéger la canne en la faisant disparaître dans la nature. Alors, on remonte vers ces deux jeunes débrouillards qui se sont retrouvés face à cette ricarde qui les a projetés dans le passé. C'est là que commence la vraie histoire de la canne du roi. Alors, est-ce que Zouadam, le demi-frère, a soifé de pouvoir, qui a créé cette convoitise, qui non seulement veut le trône, mais qui, au-delà de ce trône, veut s'imposer parce que cet artefact a toute la magie qu'il faut. Mais Steve, je ne voudrais pas vous voir devant cette ricarde. J'imagine. Ah, ça, il faut faire le déplacement pour vivre la réalité de ce film. On va y revenir. J'ai vu un bout de film quand même et j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de séquences dans beaucoup de villes. Vous avez tourné dans combien de villes ? Nous avons tourné dans plusieurs villes, principalement Porte-Novo, Abome-Calavie, Boyikon et Abome. Nous avons tourné dans des espaces nus. C'est-à-dire... Justement, pourquoi cette caractéristique, des espaces vagues ? Oui. Vous savez, aujourd'hui, les décors comptent beaucoup dans le 7e art. Et en matière de décors, ne trichent pas. Lorsque vous vous retrouvez dans un décor nu, vous avez la possibilité de pouvoir travailler votre décor et ressortir le côté naturel de la chose. Tout à fait. Donc, il fallait quand même, pour se retrouver dans... à cette époque, d'accord, de l'histoire du Bénin, d'Aromé à l'époque, il faut trouver des décors, des espaces dans lesquels... Pour refléter la réalité. Pour refléter la réalité. Bien sûr. Alors, le tournage proprement dit s'est fait en un mois. Un mois où les acteurs ont été mis au vert, ou mis au vert, comme on le dit d'habitude, dans un environnement sincèrement très difficile. C'est l'occasion de remercier les uns et les autres, de remercier ceux qui ont incarné les différents rôles. Je parle du roi requin, Johnny, au passage, je lui dis bonjour. Je vais parler de Stephen Bocor, je vais parler de Réline. Réline Chobot, qui est en même temps l'homme aigle, mais qui au-delà est le réalisateur et c'est lui qui a écrit le film. Tout à fait. Il est d'où ? Alors, Réline Chobot, il est béninois, Réline Chobot, il est du zoo, et bien entendu, il a voulu que ce film-là se fasse autour de sa culture, de sa chose, afin de pouvoir véhiculer le message, afin de pouvoir porter le béni très loin. D'accord. Alors, quelle est la date ? Tu comprends vite que je te coupe très vite. J'avais promis que tu allais nous faire ce coup. La date de la première projection. Et après, comment ça va se passer ? Alors, la projection VIP est prévue pour le 14 prochain, c'est-à-dire le 14 mai, le vendredi. Le vendredi prochain. Le vendredi prochain à Canal Olympia. Ce sera la réalité du cinéma. Il faut faire le déplacement. Les tickets d'entrée et les réservations, si je me permets, sont de 25 000 et 50 000 francs. Les réservations sont à 100 000 francs. Et je peux déjà donner les numéros sur lesquels on peut faire ses... On peut acquérir ces tickets et faire les réservations. Le 91, 32, 25, 76, 97, 52, 91, 80. Alors, comme je disais, la canne du roi a été réalisée avec la coproduction d'une organisation internationale, Hertha, la monnaie du cœur et Ferry Land, qui est la production du réalisateur béninois et Réline Tchobo. D'accord. Alors, Hertha International est... Je peux le mettre. Ah non, on a même largement épuisé. Donc, je peux te laisser juste 30 secondes pour remercier sa partenaire. Merci Steve, je ne vais pas en abuser. D'accord. Je ne vais pas en abuser. Ça fait toujours plaisir de se retrouver sur week-end matin et quand on commence, on ne s'arrête pas. En quelle passion, en quelle vie. Merci, 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 merci Steve. Alors, je voudrais demander à tous les béninois, je voudrais demander également à ces passionnés du 7ème A que notre culture, c'est nous-mêmes. Parfait. La promotion de notre culture commence par nous. Il faut que nous fassions de ce film une révélation internationale portant la canne du roi très loin. Parfait. Effectivement, je l'ai vu, c'est un grand film, c'est d'un standard élevé, d'un level élevé. Donc, la projection, c'est donc la première VIP le vendredi prochain, numéro téléphone 91-32-25-76 et le 97-52-91-93. Provin Aldo, franchement, merci beaucoup. On continue le débat après le plateau. De toute façon, quand tu quittes ici, tu m'attends, on va pouvoir échanger. On se quitte avec la bande-annonce. Regardez. Il est là, ce film tant attendu, un scénario. Mon roi, vous ne pourrez pas ayant risque à demander. Une mission, une équipe, un royaume. La carte du roi. Vous avez vu la récarte sacrée ? Et où est-elle maintenant ? Une histoire à porter est maintenant disponible. Première projection VIP, vendredi 14 mai 2021, canal Olympia Wologhede à 20h30. Infolet 00229-91-32-25-76. 1, plus 33, 630, 136, 456. Badge d'entrée 25 000. Réservation 50 000-100 000. des idées 10h30, 133, 181, 5,630, 138, vous Nemez qui, vous tendencyz. je reviewé ce même si lesазд Hearts vousarem sont